Alors le gingembre, à l'achat, la peau du gingembre doit être exempte de tâches et de la même façon, sa peau doit être lisse. Si la peau est fripée, c'est qu'il a attendu. Veillez aussi à acheter des morceaux de gingembre qui ne soient pas trop biscornus, tout simplement parce qu'il sera plus facile d'enlever la peau et de les préparer. On va prendre ce morceau, donc on va le casser. Voilà, donc là, lorsque l'on casse le morceau de gingembre, vous pouvez voir qu'il y a des fibres au milieu. Donc il faudra bien faire attention, tout à l'heure, lorsque nous découperons le gingembre, à ne pas prendre ces petites fibres. Nous allons le râper à l'aide d'un économe. Nous pouvons enlever les nœuds éventuels avec un couteau. On peut le peler soit à l'économe, soit au couteau. Nous avons deux options. Soit nous prélevons de la chair à l'aide du couteau. Voilà, et cette chair, nous allons la hacher très finement. Le gingembre acier haché pourrait être ajouté lors de la cuisson ou dans vos farces, par exemple, vos boulettes de viande, pour les parfumer. On peut également râper le gingembre. Donc, à l'aide d'une râpe, vous allez râper le gingembre. Alors, attention, arrêtez-vous lorsque vous arrivez au niveau des fibres. Donc là, nous avons le gingembre haché, à utiliser dans vos farces, par exemple. Et là, du gingembre réduit en purée, qui peut vous servir, par exemple, dans une vinaigrette. Vous ajoutez un petit peu de gingembre ainsi râpé à votre huile et à votre vinaigre, pour une vinaigrette un petit peu asiatique.